bonsoir mes amis salam alaikum donc l'urum vendredi donc toujours 3 décembre et on va parler un peu boulitique boulitique on va parler boulitique parce que le soir le 2 en gros un article le pt le pet averti contre la présence militaire sioniste en aux frontières ouest et il ajoute a dit c'est tendance il appelle à renforcer le ressort de la nation il appelle à renforcer le ressort de la nation au revoir c'est ce qui se passe par rapport aux parties politiques qui se passe par rapport aux par rapport aux partis politiques qui se passe par rapport aux partis politiques à renforcer Alors qu'il y a quelques temps, quand Macron a insulté l'Algérie ou il a insulté Chouada, c'est-à-dire qu'il y a un communiqué qui dénonce les paroles du président Macron contre le pays qui m'a l'ERCD. L'ERCD, c'est un parti francophone allié à la France. Il a dit que ce n'est pas la peine. Mais le parti des travailleurs algériens, normalement par l'esprit des travailleurs algériens, la première chose, il y a un communiqué au moment où il est dans le lendemain, qui m'a dérogué des partis politiques nationalistes, il faut dénoncer le président Macron. C'est-à-dire qu'il n'est pas la peine de toucher la fibre dans le cadre du pays. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la sécurité du pays. On s'intéresse aux pays de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection du pays. Il y a des institutions de ta'or qui nous protègent contre toute forme d'agression. Et là on subit les agressions. Presque tous les jours. Où le ministre a aidé les agressions. Il répond toujours, dharab ab dharab, dharab ab dharab. Et nous avons des institutions qui sont là, qui sont des spécialistes pour ce genre de trucs. Alors, je ne sais pas si tu as dit qu'il n'y a pas de mouda. Il y a un certain temps sur la couverture de l'arabe de Zeyr. Le chef de la partie politique, le chef, le directeur général, le PDG de la partie politique. Ils ont dit qu'il n'y a pas de goulouche et tout. On le sait. On a adoré de vos récompenses. Je ne sais pas, on a entendu parler de l'assemble, on a parlé de l'Assemblée Populaire, en Mairie, On a dit qu'il n'y a des récits. Les récits, les échecs, les échecs, le sénènes français et les échecs qui se renoncent tous les coulisses Et qui ne sont pas rechets des coulisses. On a dit qu'il n'y a pas de nom Jeez qui a été érvé en coulisses Je ne suis membre d'aucun parti politique et vous faites votre boulot dans le cadre démocratique, vous m'achetez au milieu de l'économie. Mais ici il n'y a pas de respect pour les partis nationalistes, malgré que ce sont des opposants. Ce sont des partis nationalistes. Ce sont des partis politiques. 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 Ce sont des partis politiques qui participent à la construction d'un pays qu'on a démoli pendant plusieurs années. Ce sont des partis politiques qui participent à la construction d'un pays. Ce sont des partis politiques. Ce sont des partis politiques. Ce sont des partis politiques. Ce sont des partis politiques qui sortent. En tout cas pour la reconstruire il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut du temps. Il faut du temps et du courage et de la persévérance. Nous avons des résistances partout. C'est pas la peine à nous y enlever toutes les résistances qui sont dirigées contre l'Algerie. A partir de l'étranger. A partir de l'argent sale de la SAVA. Il y a des capes, des présidentes de l'association, des avocats, des droits de l'homme, mais en réalité, ils s'attaquent au pays des journalistes, des chefs de parti. Dans le cadre du complot de la sécurité, il y a des organisations internationales, des placards publicitaires, des droits de la presse, pour la défendre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit qu'elle a fait, à part être membre de l'international socialiste, où elle n'est pas socialiste du tout. C'est un leurre, même l'organisation internationale, ils ont accepté, grâce à ses amis de l'humanité, d'ailleurs, à l'échelle de la France, jusqu'à ce qu'ils ont accès. Et aujourd'hui, elle veut revenir à la surface, il n'y a plus ! Il n'y a plus ! Maintenant, c'est la place aux jeunes. Il n'y a pas de monde. Il n'y a plus de cinq copains, cinq ou six, dans la direction du parti. Il n'y a plus de cinq copains, il ne s'en manque pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qui a fallu, et qu'ils ont fait ce qui vous a fallu. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont fait attention. Donc, il y a une place aux jeunes. ou ouvert à tous les licenciés, le langage, le combat pour les travailleurs, il est révolu, il n'existe plus, il n'existe plus. Nous avons le monopole du syndicat. Nous avons le monopole du syndicat. Nous avons l'occasion de faire le monopole. Nous avons l'occasion de faire le monopole syndical. Nous avons le terrain de l'accueil, ainsi que le gouvernement devait être en place. Il ne représente aucun paramètre à l'aujourd'hui. D'ailleurs, quand elle dit le sionisme et les frontières Taïwana ou Ouest, déjà je la corrige, le sionisme n'est pas les frontières Taïwana ou Ouest. Il est autour de l'Algérie. Il est flamoré parmi les pays africains. Les pays africains sont implantés dans le cadre de l'agriculture. Pour moi, ils diront l'agriculture. On gagne tout. Flamorétane n'est pas en Europe. Et elle dirige des mercenaires contre l'Algérie. Mais l'Algérie aujourd'hui, elle est raisonnée, raisonnable. Elle garde dans le cadre du respect des lois internationales. Elle ne sert à personne, mais elle se défendra. Les ennemis de l'Algérie, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'ils aillent. Mais le jour où ils aillent, comment l'armée algérienne et le peuple algérien riposteront à toute attaque, c'est qu'ils aillent. On ne parle pas de Horvitch. Pour l'algerie, les Père d'Avol, les Algériens, ils ont vu l' επis de l'Algérie, « Tu connais mes tuerans ». On ne parle pas de mercenaires. On ne parle pas d'Marvitch. Mais il y a du Père d'Algérie. Qu'ils ont disparu, crois-moi, ils moudent. Parce que l'armée algérienne est capable de se défendre. Mais, pour le principe. Ce que c'est l'article 0,1 Père d'Avol et l'Avol. Les Père d'Avol, je n'y en plus plus. La tentative, c'est que vous êtes à l'échelle, vous n'avez plus votre place dans l'échiquier politique algérien, vous êtes mort, vous avez vécu grâce à Rabbi Zahir, comme des poupées, comme des marionnettes. Rabbi Zahir, il se repose, parce qu'il est chez lui, il en a marre, mais comme Rabbi, il a travaillé à l'âge de 17 ans lors de la révolution, alors que c'était quelqu'un qui a mis la révolution à partir de 17 ans, déjà 30. En URSS, dès l'indépendance de l'Algérie, pour ceux qui ne connaissent pas l'orchestre rouge, il a étudié leur enseignement. Okidja, c'est un stratège, il a construit, il a consolidé les services de sécurité, devant un véritable département de renseignement et de la sécurité. Ils ont pénétré des sociétés, des services de sécurité à l'étention. Mais c'est ma tâche, il s'est mis sur le terrain, considéré comme lui, l'un des meilleurs services dans le monde. Allez, ça va maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada